Sophia Chouban. Ces espaces dominés par la culture de l'olivier se sont bien adaptés au climat rude de la huilaïde Jelfa. Et dans le lieu dit de Benahara, Aïmoussara, ont été plantés par un jeune oléiculteur près de 11 000 arbres. Pour l'oléiculture, la huilaïde Jelfa connaît un développement extraordinaire. À titre de rappel, en 2000, on avait un potentiel qui ne dépassait pas les 250 hectares. Maintenant, nous sommes à un potentiel de 7 250 hectares, dont 2 600 hectares sont déjà en production. Nous estimons que la production de cette année sera de l'ordre de 40 000 quintaux d'olives et on pourra obtenir aisément 4 000 hectolitres de huile d'olive. Annonciateur de prospérité, le vent accélère le processus de la récolte d'olives, variétés Shemlal, dont s'enorgueillit ce jeune oléiculteur algérois, installé ici depuis plus d'une décennie. En 2003, j'ai décidé de créer mon propre projet et de faire l'olivier parce que j'ai trouvé tous les paramètres qui lui conviennent du point de vue climatique, le sol, la nature et tout. Reste la production en huile d'olive vierge, un produit bio que Hakim Zoubiri aspire à développer. Les olives ne peuvent pas attendre pour la transformation, donc on est au stade de maturité, donc il faut qu'on trouve une solution. Le nombre de huileries reste jusqu'ici juste moyen, je dirais juste moyen, parce que nous avons uniquement 2 huileries qui travaillent avec une capacité de 28 quintaux heure. Cependant, je pense que certainement dans les proches, dans 2-3 ans à court terme, nous aurons un besoin extraordinaire en matière de huileries pour justement valoriser tout cet investissement qui a été fait. Toutefois, l'agriculteur moderne ne garde pas les bras croisés et apporte la touche qu'il veut à son exploitation par l'installation de panneaux photovoltaïques. Nous sommes en train d'installer un kit solaire pour électrifier un petit peu cette maisonnette. C'est la première fois que cette télé est allumée. Là, c'est à travers la nature, à travers le soleil, les panneaux solaires et tout. Pendant que la lumière inonde doucement le jardin secret des Houbiries, la récolte touche à sa fin, en attendant que les olives soient acheminées vers une presse traditionnelle ou moderne pour l'obtention d'une huile d'olive de qualité supérieure. Le Citev, le salon du tourisme et des voyages, prend fin à la foire des expositions d'Alger. Et... ... ... ...